Bonjour, je m'appelle Jalali Mani, je dirais que je suis, avec mon expérience de 42 ans, dont 30 ans à Royal Air Maroc à différents postes et des postes de haute responsabilité, et 4 ans aussi à l'Office National Marocain du Tourisme et 2 années au groupe Accor au Maroc, avec la gestion du marketing et du commercial sur 17 hôtels. Royal Air Maroc, aussi directeur au bout du compte à la fin de l'Afrique, c'est 45% du chiffre d'affaires basé à Dakar. L'Office du Tourisme, j'ai ouvert l'Office du Tourisme ici pour l'Afrique, mais j'étais aussi directeur des opérations pour la négociation avec l'Office du développement du trafic aérien, donc avec les compagnies aériennes, et avec les différents tours opérateurs classiques ou online. Le modèle marocain est une réelle réussite, et je pense qu'effectivement le Sénégal pourrait s'en inspirer, jamais copier, évidemment, parce que chacun a sa réalité, mais s'en inspirer très certainement. Le Maroc en 2020, et pendant les années antérieures, tournait autour de 4 millions de touristes, bon l'an, mal l'an. Et puis, aujourd'hui, il en est à 14 millions, et c'est la meilleure performance en Afrique. Et ça augmente d'un million, un million et demi tous les ans. Mais ceci n'est pas fortuit. Ceci vient d'abord de la volonté politique. En 2020, Sa Majesté Mohamed VI a décidé que le tourisme devient une priorité nationale. Ça, c'est un mot extrêmement important, avec une vision pour dire, de 2000 à 2010, on va atteindre 10 millions de touristes. Et ça a été quasiment atteint. Donc d'abord, la volonté politique. Pourquoi ? Parce que le tourisme est totalement transversal. Vous avez le ministère du Tourisme, évidemment, qui doit s'en occuper. Mais vous avez le ministère de l'Intérieur, pour tout ce qui est sécurité, pour tout ce qui est aménagement du territoire. Par exemple, vous avez le ministère des Finances, pour les budgets, parce qu'il faut des gros budgets. Mais aussi pour, on va dire, travailler les lois fiscales au bénéfice des investisseurs potentiels, pour les encourager à venir. Donc ce ministère-là est entièrement concerné aussi. Le ministère de l'Environnement, quand il existe, l'Artisanat aussi. Donc tous ceux-là sont parties prenantes et il faut un travail en synergie, en complémentarité. S'il n'y a pas la volonté politique, évidemment, ce sont des organismes politiques. Il n'y aura pas tout le travail qui sera fait et pas forcément dans toute l'efficacité qui est demandée. Et la synergie, encore une fois. Ça, c'est le premier point. Ça, c'est pour commencer. Après, il y a un plan d'action. Pour qu'un pays puisse recevoir d'une manière bien plus importante que par le passé du tourisme, il faut plusieurs choses. C'est des prérequis très importants. D'abord, la capacité hôtelière. Ça, c'est une évidence. Ce qui veut dire qu'il faut des investissements et souvent des investissements étrangers. Donc attirer ces capitaux-là. Attirer les grandes marques. Parce qu'une grande marque hôtelière en rassure et en attire une autre. Donc, et là, il faut aller les chercher et il faut leur donner des incentivations d'ordre fiscal essentiellement pour cela. Il faut aussi, si on veut créer des zones nouvelles, c'est ce qu'a fait le Maroc, particulièrement dans le balnéaire, puis faire tous les travaux d'aménagement prérequis, etc. pour construire là des nouveaux espaces hôteliers. Donc, la capacité hôtelière. Ensuite, le transport aérien. Si ce n'est pas accessible, de manière rapide, avec des tarifs intéressants et avec des fréquences importantes, en provenance de beaucoup de pays, et en provenance pas uniquement des capitales, mais aussi des autres grandes villes de chacun des pays, européens par exemple, vers les grandes destinations et la capitale et les destinations touristiques du pays. Donc, beaucoup de transversales. Pas capital à capital, pas Paris, Casablanca, mais par exemple Liverpool, Marrakech, ou par exemple Nantes, Tangier. Et tout ça, ça doit s'incentiver. Les compagnies aériennes ne vont que là où c'est rentable. Ce qu'a fait le Maroc, c'est qu'ils ont ouvert le ciel. Ça s'appelle l'Open Sky. N'importe quelle compagnie européenne peut venir de n'importe quel point européen vers le Maroc. Avant, seules les compagnies nationales françaises peuvent venir de la France vers le Maroc. Maintenant, les compagnies espagnoles peuvent faire, ou allemandes, France-Maroc. Ça, ça a révolutionné le transport vers le Maroc. Et ça a apporté beaucoup de compagnies low cost qui ont des capacités très importantes et qui offrent des tarifs très bas. Donc, ça, ce point-là de l'aérien est aussi fondamental. Ensuite, il faut travailler le produit. Ils viennent pour quoi, les touristes ? On a des richesses, le pays du Maroc, comme le Sénégal, des richesses naturelles. Au Maroc, il y a beaucoup de choses. La mer, la montagne, les richesses immatérielles comme la gastronomie, la culture, l'histoire, les monuments. Énormément de choses. Et donc, ça, il faut les mettre en valeur. Et donc, c'est toute une politique de promotion. Et aussi, par exemple, si on parle de la culture, si on a des musées, si on a des lieux à visiter, il faut les aménager. Par exemple, la Médina de Fès, qui est historique, a été complètement réaménagée. Et c'est des gros budgets. Certains musées ont été remis à neuf. C'est aussi des budgets. Donc, tout cela, on va dire que ce sont des maillons complémentaires qu'il faut absolument mettre en œuvre. Ensuite, il y a des outils de promotion. Au Maroc, c'est l'Office National Marocain du Tourisme qui doit réaliser la promotion du Maroc. Et ils font aussi la négociation avec les compagnies aériennes, low cost ou régulières, pour les incentiver. Il faut de l'argent pour ça, pour qu'elles fassent encore plus de fréquences, d'encore plus de points. Là où c'est rentable, elles vont le faire seules. Là où ce n'est pas forcément au début, il faut les attirer. C'est fondamental. Et l'Office aussi s'occupe de la même manière avec les tours opérateurs. Il y a des tours opérateurs online aujourd'hui et des tours opérateurs classiques. De les incentiver encore plus. Programmer le Maroc. Et puis, il y a un organisme qui s'occupe d'attirer les investissements. hôteliers dans le domaine du tourisme à l'échelon international. Aujourd'hui au Maroc, toutes les grandes marques sont présentes dans énormément de villes. Le Sénégal, comme au Maroc avant, a beaucoup de richesses. Mais des richesses à l'état brut. Il faut les peaufiner. Si vous avez un endroit à visiter, mais qu'à côté vous n'avez pas où loger, ou vous ne pouvez pas aller boire quelque chose, vous sustenter, et bien la visite, elle est rapide. C'est un exemple simple. Donc, le Sénégal à travers. Il y a beaucoup de similitudes là par contre avec le Maroc. Un, beaucoup d'histoires. Deux, beaucoup de traditions. Des régions belles, avec la terre en gare qui existe aussi au Maroc. L'accueil, l'amabilité des gens, l'amabilité du peuple sénégalais. Beaucoup de choses donc à voir. Donc, ça c'est à polir. Alors après, donc il faut ce que j'avais dit, la capacité hôtelière. Sinon, ça ne sert à rien. Les compagnies aériennes, avec des tarifs et des taxes qui doivent être quand même relativement basses, parce qu'il y a des coûts d'exploitation dans une compagnie aérienne pour arriver à destination. Là, par exemple, le coût du kérosène au Sénégal ou le coût que facturent les aéroports aux compagnies aériennes sont assez élevés. Là, il y a certainement un travail à faire. Oui, autre point de succès, les visas. Moins il y a de visas imposés à des pays et plus ils viendront facilement. Au Maroc, par exemple, il y avait 100 000 Chinois par an. 10 000 Chinois par an. Quand sa majesté était partie en Chine, il a enlevé les visas. En un an, il y en avait 100 000. Et le potentiel, évidemment, vous imaginez bien au départ de la Chine, avec sa population, très, très important. Pour ça, c'était une parenthèse. Mais, et là encore, je ne connais pas trop les chiffres de tourisme au Sénégal. Je sais qu'il y avait, avec, il y a quelque temps, disons, un programme pour atteindre les 3 millions de touristes par an. Je ne sais pas s'ils sont atteints parce que les statistiques sont dures à avoir. Mais, en tout cas, il faut se fixer des objectifs ambitieux. Et ça passe par ce que j'ai dit. C'est pour ça que le Maroc est un bon exemple. Les compagnies aériennes, ça va être plus difficile. Parce qu'au départ de l'Europe, c'est des quasi-longs courriers. Entre le moyen et le long, c'est du 5 heures, 6 heures de vol. Là, les compagnies locostes ne font pas du 5, 6 heures. Ils font 2, 3 heures. Donc, c'est un travail à faire avec les compagnies aériennes. Un autre point, c'est le développement du tourisme interne. Il n'y a pas de pays qui se veut touristique sans qu'il y ait un tourisme interne. Et le Sénégal a beaucoup de richesses à faire connaître aux Sénégalais. Là où je suis maintenant au Siné Saloum, c'est fabuleux. Et je suis certain que beaucoup de Sénégalais, de Dakar par exemple, ne connaissent pas. Alors, ça commence par là. L'Espagne, 80%. Premier pays touristique au monde avec les États-Unis et la France. 85% de leur tourisme est un tourisme interne. Et tous les grands pays ont d'abord un tourisme interne. Donc, le Sénégal doit, et se doit d'avoir son tourisme interne, parce que la population doit connaître son pays, mais aussi parce que le tourisme, c'est de l'emploi. Le tourisme, c'est du PIB. Un emploi sur 10 dans le monde est relationné avec le tourisme. Au Maroc, 7 à 8% du PIB, c'est le tourisme. En Espagne ou en France, si je ne me trompe pas, c'est 11, 12, 13%. Donc, c'est quelque chose qui est très important à tout niveau, social et économique. Je dirais, moi, j'adore le Sénégal et les Sénégalais. C'est pour ça, d'ailleurs, que je suis maintenant ici et que j'ai découvert quand je suis venu avec le Maroc puis ensuite avec l'Office national marocain du tourisme. Et je ne peux qu'encourager l'État à mettre le tourisme en priorité. Parmi les priorités, ça rapporte tellement. En plus, c'est un vecteur de paix. Plus le monde et les populations diverses connaîtront le Sénégalais, plus ils vont apprécier les Sénégalais. Et encore une fois, ça rapporte à tout niveau. Et donc, je ne pourrais le mettre au mot, c'est ça. Allons-y ou allez-y mais de manière réelle avec du concret. Il faut qu'il y ait derrière un plan d'action et un plan d'action qui se concrétise. Pas uniquement les bonnes intentions. Sous-titrage Société Radio-Canada